Lorsqu'il s'agissait d'accompagner des gens à faire du business en Afrique, je voyais qu'il y avait plein de trucs qu'on nous apprenait à l'école. Ça ne servait à rien. D'abord, c'est quoi l'afro-business ? L'afro-business n'existe pas. Je l'ai créé, en fait. La vision de l'afro-business, ce n'est pas de faire du business en Afrique comme l'ont fait les colons. On vient, on pose nos bagages, on prend ce qu'il y a à prendre et on part. Mais, grandir en France, travailler en France, et pourquoi est-ce que tu pousses déjà à investir en Afrique ? Et quand j'arrive en Afrique et que je présente un produit, une solution à destination d'un État ou d'une grosse industrie, on me dit oui, tout de suite, on signe, personne ne les négocie. Et je me suis dit, mais ils sont bizarres, ces gens-là. Quelle est la différence entre les entrepreneurs africains qui réussissent et ceux qui passent totalement à côté ? Ce que tu es en train de créer dans la tête de ton enfant, c'est que les projets méritent d'être rêvés, mais méritent pas d'être accomplis. Et qu'un projet, c'est trop gros pour eux. Et quand je dis ça, ça l'a choqué. Les Africains de la diaspora, est-ce qu'ils ne sont pas la version moderne des esclaves dans les champs ? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien. J'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et si c'est le cas, on est ensemble. Aujourd'hui, on accueille une dame, pas des moindres, qui va te marquer de par la pertinence de ses mots, mais surtout de par la pertinence de son regard et de ses propos. Elle se présente comme étant une experte de l'afro-business. Et surtout, on parlera d'un programme qu'elle a mis en place pour permettre à ceux et celles qui souhaitent investir en Afrique de pouvoir se lancer. Bref, je ne t'en dis pas plus. Et on va tout de suite accueillir Assytan. Bonjour Assytan. Yes, bonjour Valère, j'espère que tu vas bien. Ah, moi je suis là, je veux bien aussi que Kylian Mbappé sur un star de foot. Donc ça va ! Bon, génial. Et toi ? Écoute, ça va aussi. Nickel et ravie d'être avec toi pour cette interview. Yes, tout le plaisir pour moi. Je trouve que ça fait longtemps. C'est vrai, ça fait quelques mois qu'on se court après agenda de maman, agenda professionnel. Dieu fait bien les choses, c'était aujourd'hui le rendez-vous. Ok, super. Comme tu le sais très bien, ça sera sans complaisance. Il n'y a pas d'amis. I don't want peace, I want problem. Voici Assytan, pour ceux qui te découvrent, qui es-tu ? Écoute, moi je suis une franco-malienne, enfant de deux parents venus du Mali. Maman, épouse. Je me suis marie très jeune, à 19 ans. J'ai tout fait très jeune, en fait. C'est pour ça que quand tu me vois, tu pourrais penser que j'ai 40 ans et des brouettes, ou 30 ans et des brouettes, mais il n'y a même pas 30 ans en réalité. J'ai la vingtaine, oui. Ah ouais ! J'ai tout fait très, très tôt. Je me suis mariée très tôt. Ce n'était même pas une volonté familiale, parce que mes parents étaient plus pour les études. Je me suis mariée très tôt, à 19 ans. C'était moi même qui ai voulu. Double master, obtenu très tôt. Mes enfants, mariage, j'ai tout fait en même temps. Ce qui fait que genre à 23 ans, j'étais déjà placée cadre, tout, deux masters, voilà quoi. Maman aussi, épouse. Ah ouais, c'est allé vite, c'est allé vite. En tout cas, moi, on aime ça. Tu vois, non. Parce que si je commence vite, peut-être que je vais venir riche vite aussi. Ouais, mon élève speed. C'est ça. C'est ça. Super. Et donc aujourd'hui, je te positionne comme étant expert de l'afro-business. C'est ça. D'abord, c'est quoi l'afro-business ? L'afro-business n'existe pas. Je l'ai créée, en fait. Parce que moi, j'ai été formée à tout ce qui est marketing, vente et tout, dans les écoles de commerce françaises, en gros. Qui font du bon travail, pour le coup. Mais lorsqu'il s'agissait d'accompagner des gens à faire du business en Afrique, je voyais qu'il y avait plein de trucs qu'on nous apprenait à l'école. Ça ne servait à rien. Ça ne sert à rien. Lancer un site e-commerce en Afrique pour soi-disant vendre des trucs, ça ne passe pas. Parce que premièrement, nos routes ne sont pas prêtes pour ça. Abamaco va trouver une adresse de quelqu'un. On te dit toujours que c'est à côté de la boutique et à côté de machin. Donc, tout ça rend possible certaines activités économiques que l'on a. Et au-delà de ça, le marketing, c'est surtout de la psychologie. Et qui dit psychologie, dit spécificité locale. L'Africain ne pense pas comme l'Européen. Donc, on ne vend pas à l'Africain comme on vend à l'Européen. Donc, l'afro-business vient nettoyer ce que j'ai appris côté académique par rapport aux réalités locales et le spécifier. Et surtout, pour étudier une cible, il faut l'observer grave. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le continent. Il fait du business sur le continent déjà dans ma carrière par le passé. Mais maintenant, il le fait à l'échelle de la diaspora et de tous les projets qui sont portés. Et est-ce que tu penses que les Africains de la diaspora pensent comme les Africains qui sont en Afrique ? Ah non, ils n'ont rien à voir. Mais comment est-ce que tu fais pour accompagner les gens à lancer des business en Afrique alors que toi, tu résides en Europe ? Ah, ça, c'est une excellente question. Je maximise déjà ma présence sur place. J'étudie, je demande et surtout, je m'appuie sur des gens qui sont présents localement. Il y a une bonne partie de mon staff et de mes collaborateurs qui est là-bas. Et des fois, dans mon équipe, par exemple, j'ai Mohamed, c'est un étudiant. Il est hyper jeune. Mais sur certaines questions où peut-être il a fait moins d'études que moi, il va être dix fois plus pertinent. Donc, je vais lui poser la question. Est-ce que les femmes à Bamako sont prêtes à acheter tel type de produit ? Est-ce que ça, ça marche ? Et du coup, c'est une démarche d'humilité. Mais je ne pouvais pas non plus être accompagnante en étant totalement africaine et totalement basée en Afrique et en étant décorrélée, du coup, de mes clients. Et je ne peux pas non plus être totalement là-bas parce que mes clients sont ici. Et 90% de mon temps, c'est au bureau avec des clients de la diaspora qui vivent en Europe, qui viennent au bureau pour des projets en Afrique. Donc, il y a aussi des réalités. Je multiplie ma présence là-bas et c'est aussi une démarche pleine d'humilité. Parce que si tu veux, la vision de l'afro-business, ce n'est pas de faire du business en Afrique comme l'ont fait les colons. On vient, on pose nos bagages, on prend ce qu'il y a à prendre et on part. Donc, c'est vraiment une démarche d'humilité. Et pour que mes clients soient humbles, il faut que je le sois moi-même. D'abord, en allant sur place. Par exemple, je ne vais jamais dans une capitale africaine si je ne vais pas dans les marchés. Parce que si tu ne vas pas au marché, déjà, il y a plein de choses que tu ne peux pas comprendre. Et dans le marché, 90% du business dans une capitale, il faut aller au marché de Yaoundé, il faut aller au grand marché de Bamako, il faut aller au marché Sandaga à Dakar. Et là-bas, tu vas ressentir, voire observer des choses qu'il n'y a pas sur Google, qu'il n'y a pas dans les études de marché. Donc, humilité. Mes clients sont en Europe, donc je suis aussi en Europe. Mes enfants étudient ici aussi. Mais j'ai des équipes locales. J'observe beaucoup et je remets en question chaque jour que Dieu fait ma façon de travail. Ok, tu remets en question, tu as parlé de remise en question, tu as parlé d'humilité. Sauf que comment allier humilité au le mot expert ? Parce que je te présente comme étant une experte de l'afro-business. Bon, qui te donne cette prétention de dire que tu es expert de l'afro-business ? Sur quoi est-ce que tu te bases pour dire que tu es expert ? Déjà, premièrement, je l'ai inventé. Ce terme-là, je l'ai inventé et je l'ai déposé, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un truc qui peut me froisser par moments, c'est quand les gens disent une experte afro-business. En fait, vu que j'ai inventé la discipline et que pour l'instant, j'ai vraiment donné la méthode à personne, en fait, c'est effectivement une marque qui m'appartient, tu vois. Et partant de ce principe-là, l'humilité, c'est dans ma foi, en fait. Parce que si tu crois en Dieu, tu sais que tu as un millième de ce que lui sait, tu vois. Mais à côté de ça, je pense qu'aussi, comme dans tout mouvement, il faut quelqu'un qui tient la torche ou le drapeau pour dire on va dans ce sens-là. Est-ce que ce n'est pas prétentieux, ça ? Et non, ce n'est pas prétentieux, c'est une réalité, en fait, pour dire on va dans ce sens-là. Et parfois, la personne qui tient le drapeau peut se dire, ah, on dirait que je me suis trompée, on dirait que ce n'est pas de ce côté-là. Mais je pense qu'il faut qu'on ait une direction, parce que la direction, c'est ce qui crée le mouvement. Et en fait, s'il n'y a pas de direction, on reste statique. Et notre communauté, c'est aussi celle beaucoup du brouhaha. On est là, on fait du bruit, mais dans les faits, il n'y a pas clairement de mouvement. Donc, j'ai cette prétention-là de me présenter comme experte afro-business juste pour me manifester ou pour dire aux gens de la communauté que s'ils ont ce besoin-là, il y a quelqu'un qui est là, qui connaît un peu, peut-être plus qu'eux, qui ne connaît pas tout et qui, justement, se parfaite sur le chemin. Et c'est à cause de cette prétention qu'on remet toujours en question. On apprend. Moi, je lis des grands marketeurs africains pour justement ne pas rester derrière et m'instruire de ceux qui sont passés et aussi de ce que je vois devant moi. Justement, par rapport à ça, il y a quelque chose qui m'intrigue. Né, grandir en France, travailler en France. Et pourquoi est-ce que tu pousses déjà à investir en Afrique ? C'est une très bonne question. Je pense que quand on s'intéresse vraiment de façon intrinsèque aux économies occidentales, européennes, américaines ou quoi, en fait, ce que je dis souvent à mes enfants pour leur faire comprendre que l'avenir est en Afrique, c'est est-ce que vous avez déjà vu sur le bord de la route en Afrique des grands champs de fruits et en même temps des champs de coton et tout. Et mon fils me dit, bah non, maman, moi, je vois que du maïs, tu vois. Et ça, c'est hyper. C'est hyper symptomatique, en fait. Quand tu vois qu'une nation, dans sa capacité à produire, elle est très limitée. Mais à côté de ça, elle est hyper riche. C'est qu'il y a une entourloupe. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Et en Afrique, on a cette richesse de ressources et de diversité. Et les économies européennes sont clairement basées sur l'exploitation de richesses africaines, de minerais. La colonisation, ce n'est pas un engagement qui est politique, mais c'est purement des intérêts qui sont économiques, en fait. Depuis l'esclavage jusqu'à sa version plus moderne qui, pour moi, est la colonisation. Et ensuite, le néocolonialisme. Tout ça est basé sur l'argent. Ce n'est pas pour éduquer les Africains. Ce n'est pas pour étendre le leadership politique. Et même les présidents ou les hommes politiques ne sont que des marionnettes assis sur un tas d'argent et sur un tas de personnes qui, elles, brassent de l'argent. Donc, pour moi, le développement, en tout cas, la ressource, elle est en Afrique. C'est évident. Et il faut sortir de ce mirage de l'Occident qui est riche. D'accord, New York, c'est des buildings. Mais les buildings, pour les construire, il faut des capitaux. Et les capitaux, eux-mêmes, s'appuient toujours systématiquement sur les ressources naturelles. Lithium, pétrole, manganèse. Et selon toi, il y a plus d'argent à se faire en Afrique ou en Europe ? En Afrique ? Tu penses qu'il y a plus d'argent à se faire en Afrique ? Oui, c'est clair. Qu'est-ce que tu veux dire ça ? Je pense qu'on arrive à la fin d'un cycle en Europe. On a vu toutes les innovations possibles. Excuse-moi. Je veux qu'on sorte des pensées et qu'on parte sur des faits. Aujourd'hui, ça, c'est ce que tu penses. Mais maintenant, sur les faits, est-ce que tu as des chiffres ? Est-ce que tu as des statistiques ? Les études ? Les taux de croissance. Évidemment. Hier, je regardais le taux de croissance sur les cinq dernières années, par exemple, du Bénin. Il est à 6. 6, un taux de croissance pour un pays qui est pauvre. Ça veut dire qu'il est clairement dans son évolution. Moi, je pense que l'Afrique sera ce que la Chine était et ce que l'Inde était. Des nations rigolaient, on disait que c'était des bas années. Mais aujourd'hui, ils dominent, en fait. Il y a des éléments factuels qui montrent qu'une économie va exploser. C'est la jeunesse de sa population, la présence de ressources naturelles et la ressource intellectuelle. Là, c'est trop tôt. On n'est pas encore en train de cuire les fruits, mais on est en train de poser les bases de ce que va être l'émergence économique. Mais les taux de croissance, déjà, finalement, africains, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils sont bien souvent au-delà. Là où tu vas avoir du 3 ou 4 % en Europe, sur certaines nations en Afrique, tu as du 6, tu as du 14 %. On ne le voit pas, ce n'est pas factuel, parce que malheureusement, les ressources ne sont pas partagées. C'est les politiciens, c'est les grands groupes, voire c'est des grands groupes européens qui aspirent ce PIB-là. Mais à côté de ça, c'est factuel. Un 6 %, un 7 %, un 14 %, c'est extrêmement positif. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, j'ai l'impression, en tout cas, tu me diras si je me trompe, j'ai l'impression que cette croissance-là, très souvent, ce sont les Africains de la diaspora qui voient cette croissance-là. En Afrique, on dirait qu'ils ne voient pas, mais quand on arrive à l'Europe, on est à l'impression que les yeux s'ouvrent. Qu'est-ce qui explique tout cela ? Il y a aussi une communication qui accompagne, il y a une mode, il y a une tendance à laquelle on est tous contributeurs, même toi, Valère, d'une certaine façon, où on met l'accent sur ça. Parce que la richesse, si tu veux, si je te dis, Valère, en dessous de là où nous sommes, il y a un trésor. Tu vas me dire, elle raconte des conneries et à aucun moment tu vas chercher une bétonneuse pour te le faire. Mais si je te ramène un livre dans lequel il y a la preuve qu'un monsieur a vécu ici, qu'il a enterré un trésor là où nous sommes, tu es d'accord que tu vas chercher une société de BTP tout de suite pour commencer à creuser et sortir le trésor, tu vois ? Donc, je pense que la richesse passe d'abord par la conscience. Sinon, le lithium, l'or, toutes ces ressources-là, elles sont dans le ventre de l'Afrique depuis, avant même que toi et moi, on soit là. Mais la conscience, elle a d'abord été occidentale. S'ils ont pris les bateaux pour venir chez nous, ce n'est pas parce qu'ils nous aiment. Ils trouvent qu'on pue, qu'on est brouant, qu'on danse fort et puis voilà. Donc, s'ils sont venus, c'est parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose. Et nous, on était dessus, les pieds sur la richesse, mais sans pour autant, d'un point de vue factuel, commencer à la creuser. Donc, ça passe d'abord par l'esprit. Je sais que je suis riche, donc je vais me mobiliser pour la richesse. Si je te dis Valère attrape le soleil, tu vas me dire mais elle se fout de ma gueule. Je ne peux pas attraper le soleil. Mais si tu sais que factuellement, tu peux l'attraper, tu vas te lever pour. On est d'accord ? C'est comme quand on est au chômage. Tu n'as pas envie de te lever parce que tu sais qu'il n'y a personne, il n'y a pas de boss qui t'attend, donc tu ne vas pas te lever. Mais si tu sais que tu as un entretien d'embauche, une opportunité d'emploi, tu vas te lever pour y aller. Donc, la richesse commence par l'esprit. Je sais qu'il y a, donc je vais me lever pour aller vers. Et à quel moment tu prends conscience de ça ? Est-ce que tu as toujours été conscient de ça ? Ou à un moment donné, tu as pris conscience de ça ? Pas du tout. Et comment ça se passe, le processus, pourquoi tu prennes conscience ? Parce que quand je t'entends parler, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore, j'avais dédié le cerveau à mode, à sommeil. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour que tu prennes conscience de tout ça ? Moi, de quoi c'est parti ? Je travaillais pour une grande société européenne, une des plus puissantes. Et la société pour laquelle je travaillais n'a pas forcément les mains blanches, notamment sur le continent africain. Et avant de travailler sur le continent africain pour cette société, c'est moi qui ai demandé, parce que je pensais contribuer en faisant ça, je trouvais ça cool et tout. Ah bah, tu vas en Afrique et tout. J'ai travaillé d'abord en Asie, beaucoup. Je pouvais faire quatre pays dans le même mois. Je prends l'avion, je vais à Hong Kong, je reviens, je fais un bisou à mes enfants. Je prends l'avion, je vais à Dubaï, je reviens, je fais un bisou à mes enfants. Je vais en Équateur, dans des pays dangereux même, ou des pays où tu ne peux même pas porter un bijou, parce que sinon, on va t'arracher l'oreille, pour faire du business, en fait. Et pour le compte d'une industrie française qui représente la France. Et dans ce cadre-là, j'ai fini par l'Afrique, dans ma carrière. Et moi, je suis une négociatrice de deal, négociatrice d'affaires. Et quand j'arrive en Afrique et que je présente un produit, une solution à destination d'un État ou d'une grosse industrie, on me dit oui, tout de suite, on signe, personne ne les négocie. Et je me suis dit, mais ils sont bizarres, ces gens-là. Comment tu peux arriver avec des conditions générales de vente où n'importe quel pays te dirait non ? Et ces nations-là acceptent. Et c'est là que j'ai vu qu'il y avait un asservissement qui était mental, en fait. Que le fait de signer ces trucs-là, ils ne sont pas normales. Mais en plus, quand ils me voyaient, en fait, ils voyaient une blanche. Ils ne voyaient même pas une africaine, tu vois. Ils voyaient une blanche, ils voyaient le drapeau de la France. Donc, du coup, vu que c'était le partenaire qui rattachait à telle personne et que l'État nous l'a recommandé, on signe, on ne se pose pas de questions, même si les clauses ne sont pas commercialement intéressantes, voire abusives. Et là, je me suis dit qu'il y avait un problème. Gros acquis de conscience. Moi, qui suis une challengeuse, qui aime bien négocier les contrats et tout, je me suis dit, mais en fait, ici, il n'y a pas de négociation. Cette économie, elle est anesthésiée. Mes interlocuteurs, ils sont anesthésiés. Je n'ai aucun intérêt à discuter avec ces personnes-là parce qu'en fait, ce n'est même pas une vraie discussion. Il n'y a pas d'échange, en fait. Et c'est là que j'ai vu que mes interlocuteurs, ils étaient comme perfusés, comme endormis. Et je me suis posé beaucoup de questions sur l'Afrique, les Africains, le rapport avec la France, le business, le bien fondé de ce que je faisais. Et bim, je démissionne. Voler en business class, manger dans les meilleurs hôtels, parler à des ambassadeurs. Des fois, tu arrives même, tu descends de l'avion direct, tu arrives au palais présidentiel. Donc, vraiment, une vie où tout le monde se dirait franchement, bravo, quoi. La réussite, comme on l'appelle, avec le grand R à l'africaine. Mais ça a perdu du sens, justement, au contact, d'un point de vue business, des Africains. Et pourtant, ces mêmes Africains, lorsque c'est nous, diaspora, qui portons des business et qui voulons leur vendre, c'est beaucoup moins facile. Et là, c'est le vrai business. Donc, en devenant mentor en afro-business, je me suis collée au vrai business d'un client qui te dit non, qui refuse, le produit n'est pas adapté, il faut faire, il faut refaire. Et là, je me sentais beaucoup plus animée. Déjà, premièrement, de me déconnecter d'une société qui défend les intérêts européens. L'Europe est déjà suffisamment intéressée. Regardons les intérêts africains. Et ensuite, me reconnecter au vrai business. D'accord. Et aujourd'hui, ton business, c'est quoi, concrètement ? Aujourd'hui, j'accompagne les projets portés par la diaspora à destination de l'Afrique francophone. L'Afrique anglophone, je ne maîtrise pas suffisamment. Je ne suis pas du tout projetée là-dessus. Mais tout ce qui est Togo, Congo, Bénin, Côte d'Ivoire, Mali, c'est des nations que je vais accompagner. En tout cas, des nations sur lesquelles je vais accompagner. Et en fait, on va accompagner sur tout. La personne vient seulement avec l'idée. Je veux faire une épicerie. Ou bien, je veux vendre des vêtements pour enfants. Ou bien, je veux ouvrir un opticien. Ou bien, je veux faire du reconditionnement d'ordinateur et le recommercialiser. En fait, nous, on va tout définir. La tarification, la cible. On va regarder le pouvoir d'achat local. Est-ce que les gens ont localement le moyen de se payer ce que tu veux ou pas ? C'est quoi le type de société qui te faut ? C'est quoi la fiscalité localement et tout ? Comme ça, tu arrives avec un plan qui est tout packagé, qu'on appelle business plan en réalité, où tout est inscrit et tu as un plan d'action pour te lancer sur un an avec des chiffres qui sont avérés, une stratégie. Et surtout, on fait ce qu'on appelle du déconditionnement colonial. Un autre terme ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on vienne, parce qu'on dit oui, les méchants colons. Mais nous, la diaspora, on est les premiers à répliquer ce type de comportement-là. Donc, faire en sorte que lorsque la personne arrive, elle soit dans une démarche d'humilité. Je teste mon produit. Je le propose à une cible qui est psychologiquement totalement déconnectée de ce que je suis. Et je suis prêt à le remettre en question autant de fois qu'il le faut pour qu'il soit bon. Moi, je leur dis en sortant de mon bureau, ceux qu'on a fait là, genre, c'est à peu près bon. Mais ce que tu vas trouver sur le terrain, sois prêt à faire, re-refaire jusqu'à arriver à quelque chose. C'est quoi tes chiffres ? Mes chiffres en termes de chiffres d'affaires ? Chiffres d'affaires, si tu veux en parler ? Ou en termes de personnes que tu as accompagnées ? Non, écoute, moi, c'est la première année où je fais les six chiffres. Donc déjà, je suis contente pour du service, pour de l'accompagnement. Surtout, moi, je n'accompagne pas en volume. C'est-à-dire, je fais des consultings en one-to-one. Ça prend du temps. C'est un processus qui est long. Je suis aussi au début de l'histoire. Ça veut dire que quand la personne, je l'accompagne, elle a le capital pour me payer. Mais moi, des fois, je culpabilise parce que je me dis, une fois qu'elle m'a payé, moi, en fait, elle n'a même pas de quoi lancer son produit. Elle a le plan, mais elle n'a pas de quoi lancer son produit. Ça veut dire qu'elle doit retourner chercher de l'argent. Donc, j'essaie d'être dans les tarifs d'accompagnement qui sont raisonnables. Mais cette année, on a fait les six chiffres. On les a bien dépassés. Mais bravo. Et donc, en termes du nombre de personnes que tu as accompagnées sur l'année, on a évalué à combien à peu près ? Cette année, on doit être, je pense, facile à 120 personnes. 120 personnes. Eh bien, bravo. 120 personnes. Je pense que ça a fait hésité. Ça mérite quelques likes en dessous. OK, tout à l'heure, on parlera de ton programme d'accompagnement. Mais avant d'aller plus loin, je pense que dans le programme, tu en parles. Tu sais, tout à l'heure, tu as parlé du business plan. Et beaucoup d'entrepreneurs semblent être OK sur le fait que le business plan ne sert à rien. Yes. Toi, tu en penses quoi ? Ah ! Bon, moi-même, j'ai eu beaucoup souvent la même réflexion. C'est-à-dire, surtout moi, l'étape qui me gonfle, c'est celle de l'étude de marché. D'ailleurs, quand je le fais avec mes clients, je leur dis, c'est l'étape qui me gonfle le plus, mais on doit le faire, donc on va le faire. Mais je pense qu'il faut arriver en Afrique avec un plan, mais un plan que tu es capable de désosser. Tu vas jeter des éléments, tu vas te déshabiller au bord de la route. C'est ce que je dis à mes clients. Tu vas enlever ton sac à dos, tu vas mettre t-shirt. Finalement, tu vas enlever ça et tout. Parce que vaut mieux arriver avec un plan, parce que si tu n'arrives avec rien du tout, tu vas perdre du temps. Tu ne sais même pas à qui parler, tu ne sais pas par où commencer. Mais à côté de ça, ce plan, tout le long du chemin, il va se transformer. Tu vois, il va muter. Mais je pense que c'est essentiel de chiffrer. Et surtout que le premier frein de l'entrepreneur, en soi, c'est l'argent. Ok, je te laisse procher. Souvent, en tout cas, la communauté dit « je n'ai pas assez d'argent pour lancer mon projet ». Pour moi, c'est une fausse croyance. Mais souvent, quand ils disent que je ne peux pas lancer mon projet parce que je n'ai pas de capital et tout. Mais la première étape du capital, c'est d'aller demander de l'argent. Mais quand on dit demander de l'argent, il faut savoir combien. Moi, si un proche me dit « est-ce que tu peux me prêter 10 000 euros ? » Ouais, pourquoi pas ? Mais pourquoi faire ? Et tu me les rends quand ? Et sous quelles conditions ? Et c'est le business plan qui permet de fixer ça, en fait. De mettre d'accord les gens sur le plan financier et de se dire « en fait, aujourd'hui, j'ai tant, il me manque tant et tant me sert à lancer ce qu'on appelle un MVP, donc un petit produit de base. Ou alors, si tu veux vraiment le gros business et que tu veux faire une grosse levée de fonds, là, tu vas pouvoir mobiliser des centaines de milliers d'euros. Mais pour moi, le combien, il est essentiel. Surtout là-bas. D'accord. Mais le business plan, là, sera basé sur quoi ? Ça sera basé sur des éléments purement théoriques ? Absolument pas. Nous, en fait, on interroge les locaux avant de lancer un produit. Toujours. Mais est-ce qu'interroger les locaux permet d'avoir des vrais chiffres ? Parce que la réponse que le local te donne reste très subjective. Surtout que je sais, la petite expérience que j'ai, c'est que très souvent, les gens ne disent pas vraiment ce qui se passe. Il faut aller... Surtout qu'en business, il y a un dicton qui dit que ne cherche pas ce qu'on te demande, mais cherche plutôt ce qu'on te tâche. Mais sauf qu'en interrogeant des personnes, est-ce qu'on a les vraies réponses ? On n'a jamais les vraies réponses. D'ailleurs, le client, il change toujours. Il est insatisfait. Un jour, il va te dire rouge, tu vas mettre du rouge en boutique et il ne va pourtant pas acheter. Donc, je pense qu'il faut baser ta stratégie sur ce que te dit le client, mais aussi sur ton feeling. Je pense que l'entrepreneur, il doit être instinctif. Mais le feeling, c'est très subjectif. Est-ce qu'on peut investir 10 millions d'euros, 20 millions d'euros sur le feeling ? Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'on couple le feeling, effectivement, à des données quantifiées. Mais si tu n'as jamais parlé à un client et tu lui balances un produit, tu lui imposes même un produit, c'est une faute. Il faut toujours au moins avancer avec des éléments de base sur le client, sur ses attentes, sur son besoin, sur son budget. Et nous, on pose la question et tant qu'on n'a pas plusieurs dizaines de personnes qui ont statué sur un produit, moi, je ne lance rien. Et les gens qui me disent oui, mais je n'ai pas eu mes réponses ou je n'ai personne qui veut répondre, en fait, on ne lance rien. Moi, je suis très fermée sur ça. Et donc, comment ça se passe ? OK, moi, je viens te voir, je te dis, bon, j'ai envie d'investir en Afrique. Par quoi on commence ? Par quoi on commence ? Par toi. J'ai envie de comprendre tes motivations. Parce que pour moi, quelqu'un qui le fait parce que mon cousin a fait et ça marche bien ou ceci, cela, ça ne peut pas marcher, en fait. Il faut que la personne, elle ait réellement un ancrage qui est fort parce que là-bas, là, c'est dur. Donc, ça veut dire, si tu arrives... C'est dur partout. Non, particulièrement là-bas. Qu'est-ce qui est plus difficile en Afrique et qui est moins difficile ici ? Lenteur administrative. À côté de ça, quand même, je joue l'avocat du diable. À côté de ça, c'est vrai à lenteur administrative, mais pour lancer un business, c'est beaucoup plus simple. Alors qu'ici... C'est clair, il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de formalisme, il n'y a pas de taxes. En réalité, ce qui fatigue les gens, c'est une fatigue nerveuse et mentale. C'est les interactions avec les autres. En Europe, on est façonné d'une certaine façon. Rapidité, efficacité, capitalisme, ce n'est même pas humain pour moi. On est des bêtes sauvages. Là-bas, c'est beaucoup plus à la cool. Donc, quelqu'un de la diaspora qui reste trois mois pour lancer son business et qui en vit et qui pense que ça va être quand en Europe, j'arrive, je fais la peinture de ma boutique, je rentre, j'ouvre les cartons, j'allume la lumière et les clients arrivent. Non. Tu vas partir, revenir, partir, revenir, re-revenir, commander les produits, recruter, licencier, mettre des caméras, mettre un chien, mettre un gardien. On t'a volé. Donc, c'est vraiment ce que je vais mesurer au tout début, la résilience. Parce qu'il y a des réalités là-bas qui ne sont pas comme ici. Les choses ne vont pas aussi vite. Elles vont vite sur certains aspects, mais sur d'autres où on peut s'imaginer que ça fonctionne comme ici, ça ne fonctionne pas pareil. C'est une réalité. D'accord, oui. C'est vrai que la réalité est souvent brutale. Et malgré ça, tu continues dans ce cheminement d'encourager les gens d'investir en Afrique. OK, donc ça me permet de faire justement le parallèle avec le programme d'accompagnement pour ceux qui veulent investir en Afrique. Et moi, j'aimerais savoir, dans ce programme-là, quand tu reviens sur le volet business plan, j'ai cru avoir lu quelque part qu'il y avait un volet levé de fonds. Voilà. Alors, pas forcément, mais ce qui est bien, c'est que nous, on a une liste de tous les business angels africains qui financent le plus. Et nous, on a la structure sur comment est-ce qu'il faut leur présenter les données, les chiffres, les niveaux de rentabilité, etc. Donc, ça veut dire qu'on peut guider, on peut accompagner aussi. Mais sinon, je travaille aussi sur un incubateur qui est immersif. C'est-à-dire, là, on prend les gens ici, on les ramène vraiment là-bas. Là-bas, ils font leur business plan et pitchent leur projet. Là, justement, on rentre de Dakar et là, effectivement, ils sont mis face à des investisseurs, donc cas réels, où ils vont présenter leurs PowerPoints avec leurs chiffres et ils ont la possibilité ou pas. L'année dernière, typiquement, il y a quelqu'un qui a obtenu des fonds. Est-ce qu'on peut avoir les chiffres ? Les fonds, combien ? Non, c'est des petits fonds, c'est des chèques qui sont symboliques. C'est comme un revenu qu'on donne à un gagnant, mais c'est du cinq chiffres tout au plus. Cinq chiffres, bon, c'est déjà bien, c'est correct. Mais la question que je me pose, est-ce que si on va faire une levée de fonds pour lever cinq chiffres, est-ce que ça ne montre pas quelque part notre manque d'aptitude à pouvoir supporter un business ? Parce qu'en soi, cinq chiffres, ce n'est pas beaucoup d'argent. Je pense qu'un porteur de projet qui n'a rien, qui n'a pas vendu de produit, qui n'a même pas un MVP, il y a très peu de financiers qui seraient prêts à mettre du six chiffres dessus. Mais justement, peut-être qu'il faut qu'il fasse ses classes. Tu en penses quoi ? Non, effectivement, on est en train d'upgrader, on est en train de prendre désormais que les gens qui ont déjà vendu. C'était un parti pris parce que ça ferme la porte à ceux qui ont effectivement juste l'idée et qui ont besoin justement d'avoir cette première étape-là. Mais ça permet d'élever le niveau et d'aller effectivement vers des choses plus conséquentes. Quelqu'un qui a déjà vendu, on s'est dit, pourquoi pas 500 produits ? Voilà, là, on peut commencer à se dire, OK, tu as vendu 500 produits, tu en as la preuve. Donc là, du coup, on pourra demander aussi plus d'argent parce que la personne va regarder ce que tu as déjà fait. Mais on ne donne jamais à un junior 100 000 euros ou 200 000 euros pour m'accompagner ou pas ? Oui. Et dans quoi, du coup ? On va t'accompagner à la structuration pour peut-être demander un premier billet du 5 chiffres qui te permet de lancer quelque chose et après, à l'issue du 5 chiffres, si tu es grand et si tu as fait des ventes, on pourra voir pour grandir. Ça veut dire que je viens aujourd'hui, j'ai juste l'idée, je peux réussir à lever du 5 chiffres. Donc, je peux juste directement trouver du financement. Ça dépend. Si, par exemple, c'est un produit physique que tu as un prototype, que tu l'as testé, même si tu ne l'as pas vendu, il y a des gens qui sont capables de dire j'ai testé son produit, voilà ce que ça m'a fait bénéficier. Une dizaine de personnes, voire plus, localement, sur ta cible réelle, il y a moyen. D'accord. OK. OK. Bon. Ça veut dire qu'il y a de l'argent à se faire. Il faut venir. OK, super. Et donc, comment on fait pour justement voir si c'est au programme, à qui c'est ouvert, ça s'adresse à qui, c'est pour quel pays ? Pour le coup, les infos sur mes réseaux sociaux et sur mon site internet. En ce moment, j'avoue, on n'a pas forcément de disponibilité parce que quand on accompagne quelqu'un, on rentre vraiment dans la profondeur. Par exemple, on fait du profilage. C'est quoi ça ? Profilage, c'est que tu vas faire une batterie de tests qui vont mesurer ta résistance au stress, ta réactivité, ton leadership, ton sens de l'art pour vraiment qu'on ait un graphique et un dossier de 30 pages sur ta personne. Et après, on te brief sur qui tu es parce que des fois, on vit, mais on ne sait pas qui est-ce qu'on nous sommes. Donc du coup, on t'apprend qui tu es en tant qu'entrepreneur, tes points faibles, tes points de vigilance, tes modes opératoires aussi, inconscients, qui ont été engrammés sur toi depuis l'enfance. Donc tu vois la profondeur des accompagnements. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas forcément accompagner tout le monde. Mais en tout cas, là, d'ici quelques semaines, on devrait avoir de la place. Ok, super, super. Et en quoi est-ce que ton programme se distingue de ce qui se fait déjà pour accompagner les entrepreneurs ou bien des particuliers pour investir en Afrique ? C'est qu'on met déjà beaucoup d'humains. Les autres le font aussi ? On met beaucoup d'humains dans le sens où des fois, moi, il y a une situation qui m'embête, mais je l'accepte. Quand tu as une maman comme ça, voilà, qui a une quarantaine d'années, qui n'est même pas à l'aise avec les mails, alors que nous, on envoie des mails, tu vois, on envoie des mails, c'est notre façon de faire, on envoie des comptes rendus et cette même maman va venir te dire ma fille, j'ai un projet, etc. En fait, moi, ça me demande dix fois plus d'énergie de l'accompagner parce que ces comptes rendus à elle, il faut les imprimer, il faut les écrire et tu te dis est-ce qu'elle va être à même de pitcher même devant des investisseurs ? Donc, ça te pose plein de cas de conscience là mais tu te dis mais en fait, tu ne peux pas discriminer quelqu'un en fait. Avoir une idée, c'est déjà noble. C'est Dieu qui choisit les personnes pour mettre l'idée dans leur cerveau. Donc, qui suis-je pour dire non mais elle n'est pas même de le porter ? Et on a vu des miracles se produire. Il y a des mamans en Afrique qui font des milliards de Français et pourtant, elles ne sont pas forcément instruites, tu vois. Donc, vraiment, pour le coup, on est humain, on prend chacun là où il en est. On prend chacun aussi, même sans background du tout, où des fois, on a des gens qui sont, je ne sais pas, infirmiers, qui n'ont rien à voir avec le digital mais qui ont une idée et qui veulent le faire. Donc, quelles que soient les armes qui te manquent, nous, on va les chercher, on te les met dans la main pour que tu puisses avancer, tu vois. Avec plus ou moins de doute, des fois, on se dit ouh, là, la personne est loin quand même de ce qu'elle veut faire mais quand même, nous, on se charge, en tout cas personnellement, d'aller chercher toutes les ressources qu'il faut même s'il faut que tu te formes. On te dit ah gars, franchement, ton truc est bien là mais si tu ne te formes pas, on va aller nulle part. Donc, on est très, très franc sur ces sujets-là. D'accord, ok. Bon, je pense que vous avez compris. C'est l'humain, l'humain et avant tout, l'humain, c'est très noble. C'est ce qu'il faut parce qu'en fait, c'est l'humain qui porte le projet. Il faut d'abord que le porteur du projet soit bien pour que le projet puisse fonctionner normalement. Mais on va un peu sortir du vol à accompagnement. De toute façon, on mettra toutes les références dans la description de la vidéo. Vous aurez accès à tout. Moi, j'aimerais savoir aujourd'hui, c'est quoi ton regard sur, pour toi qui as fréquenté les deux milieux, quelle est la différence fondamentale que tu trouves entre les entrepreneurs d'origine européenne qui vont investir en Afrique et les entrepreneurs africains ? Avec Copili.io, attirer des abonnés qualifiés n'a jamais été aussi facile. L'entrepreneur africain, il fait, mais sans croire. C'est-à-dire, il fait, il lance son projet. Des fois, il lance parmi métiers, Valère a lancé, donc je vais lancer quelque chose. Pourquoi Valère est trop sur Instagram et sur YouTube, donc il faut aussi je vais faire quelque chose. Donc, on le lance parmi métiers, mais sans croire que ce qu'on fait va vraiment porter ses fruits. Tu vois ? Et les actions hasardeuses ramènent des résultats qui sont purement hasardeux. Donc, pour moi, on a ce défaut-là, ce manque de vision, de je fais un peu comme nos ancêtres dans les champs de coton. Je fais, mais sans croire et je fais sans attacher de résultats matériels au travail que je fais. Je suis, je donne, mais sans attendre rien, quoi que ce soit en retour. J'attends juste de quoi respirer, dormir, avoir un oreiller douillet. Les business pour manger, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, ça, ça manque vraiment le manque de vision, alors que l'entrepreneur occidental, il fait et factuellement, il attend des résultats. Nous, des fois, on se contente de faire zéro. Oh, c'est pas grave. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu, mais c'est aussi ta responsabilité. Yes. Et maintenant, le deuxième, vous voulez, ma question sera celle de savoir quelle est la différence entre ceux, les entrepreneurs africains qui réussissent et ceux qui passent totalement à côté. Oui, je pense que c'est ceux qui ont la vision et la structure. On manque de rigueur aussi, des fois. On manque de rigueur. Par exemple, là, je suis en train de créer une autre boîte avec des associés et avant même de recruter une personne, on a déjà pris une consultante en process qui va déjà tout écrire, qui va faire quoi ? Il faut rationaliser, en fait. Nous, on est dans le don, le don du temps, de notre argent, des ressources. Le fournisseur dit combien ? Ok, je le paye. Elle, elle dit combien ? Ok, je le paye. Mais il faut qu'on organise notre temps. Notre temps a de la valeur, mais c'est lié aussi à l'estime qu'on a de nous-mêmes. Lorsque la communauté s'aimera et s'estimera comme il faut, elle va préserver ses ressources. On fera attention à notre énergie. On fera attention au capital qu'on investit. On fera attention à la qualité de nos relations. Donc, vu qu'on est négligent sur beaucoup de choses, on produit aussi des résultats qui sont hasardeux, voire des résultats où Dieu nous dit c'est ça que tu as fait, donc je te donne aussi ça. Aïe, 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 là, c'est dit lourd, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quel est ton regard aujourd'hui sur les Africains de la diaspora de manière générale ? Oui, bon, les Africains de la diaspora, est-ce qu'ils ne sont pas la version moderne des esclaves dans les champs de coton ? On va dire que je les ai insultés en commentaire. On va dire ça. Mais je vais rentrer dans les détails. Pourquoi je dis ça ? Parce que si je les ai insultés, eux, c'est que j'ai insulté aussi mes propres parents et moi-même. Je dis ça parce que finalement, on est créateurs de valeurs. La femme de ménage est créatrice de valeurs. Celle qui est cadre dans une société est aussi créatrice de valeurs. Mais comme j'ai dit, dans notre capacité à générer du retour par rapport à ce qu'on fait et donner du sens, il est là le problème. Toi, tu travailles dans une banque européenne. OK, je dis n'importe quoi, BNP Paribas, Société Générale ou que sais-je. Tu es cadre, tu leur génères beaucoup d'argent et tu vois tes confrères rentrer dans cette même banque, demander un crédit immobilier, on leur dit non. Et tu sais pourquoi on leur dit non, c'est parce qu'ils sont noirs et parce qu'ils vivent dans telle ville et tel quartier. Aujourd'hui, on voit cours en fait. On se dit, moi c'est bon, mon loyer est payé, j'ai mon salaire, le reste n'est pas mon problème. Il faut qu'on arrête de voir cours, il faut qu'on prenne conscience de notre potentiel. On peut faire des choses et des choses grandes et le fait de servir une organisation européenne occidentale, ce n'est pas le fait d'être arrivé. Bien au contraire, c'est qu'une première étape. Donc je le dirais comme ça. On manque de vision et on dilapide notre énergie, notre intellect, notre valeur parce qu'on se dit, ah, si mon chauffage est payé, si chez moi, il y a la lumière, si la free box tourne, tout va bien. C'est tellement petit, c'est tellement petit, on peut faire plus, je pense. Mais pourtant, tant tu as été dans un certain confort, ça ne t'a pas empêché de voir plus grand. Je me rends compte que très souvent, le confort, c'est l'ennemi numéro un du progrès parce que j'ai été en Suisse. Et pendant la conférence, dans le regard de certains participants, je me rendais compte qu'ils étaient trop confortables. Du coup, tout ce que je disais là pour eux, ils se demandaient mais pourquoi est-ce que je vais lancer un truc en Afrique ? Mais toi, pour quelqu'un qui mène une vie confortable aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais pour créer le déclic chez lui ? Je lui dirais que premièrement, ce qui touche beaucoup la communauté, c'est quand je leur parle des générations d'après. Je disais hier à une cliente, j'étais en voiture, je lui faisais un audio parce que mes clients savent que je fais des longs audios, des podcasts pour les réveiller. C'est quelqu'un qui a un projet depuis longtemps, son projet extraordinaire. Mais elle et son projet, on dirait qu'il danse la salsa. Le projet fait un pas, elle, elle fait un pas en arrière. Et je lui ai dit que tu sais, dans toutes les discussions qu'on a là, tu rentres avec tes échanges, avec tes produits, tu ouvres les cartons, tes enfants te regardent. Tu reposes le carton à gauche, tes enfants te regardent. T'es motivé un jour, tu dis, je vais à mon coaching du jour et puis tu reviens, tu abandonnes, tu mets les bras sur la tête et regarde, ils enregistrent. Ce que tu es en train de créer dans la tête de ton enfant, c'est que les projets méritent d'être rêvés mais méritent pas d'être accomplis et qu'un projet, c'est trop gros pour eux. Et quand je dis ça, ça l'a choqué. Elle m'a dit donc, ça veut dire que je suis en train de faire de mes enfants des défaitistes ou des gens qui vont rêver mais qui vont jamais passer à l'acte. Je dis, c'est pas ce que j'ai dit. Si tu as compris ça, peut-être c'est ce que j'ai dit. Mais effectivement, quelqu'un qui a un projet, qui danse tous les matins avec son projet mais qui ne l'accomplit pas, les jeunes nous regardent et en fait, ils vont entrer en mimétisme. Ils vont se dire, ah, maman, depuis petite, elle parlait d'un projet. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'avoir des projets. Mais ce même projet, elle ne l'a jamais mis en musique. Ça veut dire que mon action doit s'arrêter au fait de simplement rêver ce projet et pas de le mettre en musique. Donc, si on ne fait pas pour nous-mêmes, si on a peur, il faut dépasser cette peur au moins pour les jeunes générations qui nous regardent et qui sont en train d'apprendre et de se mettre à copier nos peurs. Ils copient le bien de nous mais ils copient aussi toute la sombreté qu'on porte en nous parfois. Yes, surtout que les enfants n'apprennent pas de ce qu'on dit mais de ce qu'on fait. Absolument. Je n'aurais pas mieux dit. Donc, c'est tellement bien dit que je ne peux que dire Amen. J'espère que les mamans écoutent ça. Je pense que je ferai écouter Symba, ma mère aussi. Et donc, aujourd'hui, quand tu t'es présentée, au tout début, je t'ai présentée comme étant franco-malienne. Absolument. La question, tu la vois venir ou pas ? Je te la pose. Est-ce qu'aujourd'hui, je te sens plus française que malienne ? Je me sens malienne aujourd'hui. Pourquoi ? Alors, je t'aurais dit les deux il n'y a pas très longtemps mais c'est deux nations qui sont en train de se déchirer. On nous a vu ce qui s'est passé politiquement. Voilà. À un moment, on a suspendu les visas, les activités artistiques et tout. Et les nations se déchirent. Il se passe plein de choses du côté du Mali et du côté de la France aussi. C'est très compliqué. Et si je dois me positionner aujourd'hui, je suis malienne. Parce que ce qu'on voit de moi en premier, ce n'est pas le côté français. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais à l'étranger et que les gens te demandent quelle est ta nationalité en anglais ? Et tu dis que tu es française, il te rit au nez en fait. En tant que noire, peut-être les autres nationalités peuvent se permettre de faire ça. Genre, si tu es hispanique, tu peux dire que non, toi, tu es russe et tout parce que c'est la même couleur de peau. Mais quand tu es noir, quand tu revendiques une autre nationalité qui est de peau blanche, où que tu sois dans le monde, on te rit au nez. Peut-être le français blanc peut comprendre que tu sois une française possédant les réalités. Mais dans la plupart des régions du monde, quand tu portes une couleur de peau ou que tu ailles, tu restes ça. Et encore plus quand tu es noir. Dieu m'a fait naître avec cette couleur de peau. Donc, j'ai beau avoir un passeport violet, je reste quand même une citoyenne malienne, imbibée de la culture malienne. Je passe beaucoup de temps là-bas. Je m'habille comme... Même dans ma façon de m'habiller, tu sens que voilà, il y a quand même quelque chose. Et c'est ma culture, c'est ce que je suis donc clairement malienne. Et vu que je prévois de m'y installer et que je suis ici que de passage, en soi, je vais y retourner, je viens de là-bas. Donc, je pense que ça boucle la boucle. D'accord. Il n'y a aucun mal à être malien et vivre en France. C'est clair. On voit beaucoup de Français qui vivent au Mali. On ne va pas le leur reprocher non plus. Chacun s'installe au y saison bien. C'est ça. Ok, super. Et donc, maintenant, on va passer à la dernière rubrique de notre échange qui est très enrichissant. Je vais te présenter tour à tour trois personnages. Juste à l'heure, tu as parlé de passeport Bordeaux. Yes. Et il se trouve qu'il y en a un qui a défrayé la chronique il y a peu. Je vais te présenter tour à tour trois personnes qui sont plutôt assez connues dans la communauté. Tu vas me dire dans un premier temps ce que tu penses d'eux en bien et dans un second temps ce que tu penses qu'ils devraient améliorer ou alors, si tu as le verbe tranchant, tu pourrais tout simplement nous dire ce que tu n'aimes pas. Jésus. Tu te prêtes au jeu ? Yes. Je vais te présenter le tout premier. Il s'affiche là à l'écran. Je pense que tu reconnais. Tu peux nous donner son nom et tu peux nous dire ce que tu penses de lui en bien. Yes. J'ai oublié son nom de naissance. Kémy Seba. En tout cas, c'est le nom sous lequel je le connais. Je connais son nom public. Kémy Seba. Oui. J'ai travaillé dans son média Afrique Résurrection. J'étais chroniqueuse là-bas et Afrique Résurrection m'a permis vraiment d'être connue et reconnue au sein de la communauté. Donc ça, c'est cool. Ce que j'aime chez Kémy Seba, c'est son engagement. Kémy Seba, le gars est en danger. Ah oui, ça se voit. Ah, le gars est en danger. Je pense qu'il s'est mis dans la cause à un point où il y a plein de gens qui lui en veulent. Aujourd'hui, on voit la cause d'un point de vue médiatique sur les réseaux. On le voit prendre la parole et tout. Mais le fond de la chose est pour avoir travaillé avec lui, pour connaître un peu les précautions qu'il prend dans ses déplacements. Le gars, il y a des gens qui veulent le supprimer. Ça, c'est une réalité. Donc déjà, son engagement, c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et si je devais émettre une critique constructive et positive pour l'accompagner vraiment dans ce qu'il fait, et je pense que je lui ai déjà dit, c'est que Kémy, il met de l'énergie, quoi, dans ce qu'il fait. Il met de l'énergie et dans sa tonalité, je sais que ça peut déplaire beaucoup. Moi, ça ne m'a jamais dérangée personnellement, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser avec lui, ils m'ont dit, ouais, mais Kémy Seba, il a cette image un peu radicale de ce qu'est la lutte parce qu'il ne prend pas de gants, parce qu'il parle français, parce qu'il a un ton qui est acerbe. Moi, je suis une communicante, donc je suis beaucoup plus dans la rondeur, donc c'est ça qui va peut-être nous différencier. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup d'admiration pour son travail. Sa tonalité, ouais, des fois, j'avoue, Kémy, il sait, il sait déjà. Mais ce qui est hyper marrant, c'est que Kémy Seba dans le perso, parce que je l'ai connu dans le perso, je n'ai jamais vu quelqu'un donner autant d'amour, en fait. Kémy Seba, il te fait un audio par vocale où on se parle, où il t'appelle, c'est plein d'amour. Et sur les réseaux, ça, les gens ne le voient pas, tu vois. Donc, il y a un côté très contrastant, mais je peux dire qu'il a été comme un manager, pour moi, parce que je travaillais dans son média, il dit les choses, il sait ce qu'il veut, il est très ferme dans ce qu'il dit, mais il l'englobe dans tellement de bienveillance, d'amour, de plein de choses, que ça crée un bel équilibre pour sa personne. Mais ouais, c'est peut-être son ton parfois acerbe, tranché, mais c'est aussi pour ça que les gens le connaissent et le suivent, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça, ce qui fait risquer ma vie. Voilà. Et moi, peut-être un truc qui me dérange pour être encore plus précise, parce que je pense que c'est ce que tu attends de moi, c'est quand Kémy Seba peut parler, par exemple, de Alassane Ouattara, avec, par exemple, des noms d'oiseaux ou des noms d'animaux, tu vois, moi, je suis malienne, je suis d'ethnie soniquée, donc chez nous, le respect, c'est quelque chose de très important. Donc pour moi, même s'il fait n'importe quoi, on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait et ce n'est pas un avis personnel pour le coup, en fait, quand même, un peu déforme quoi. Ou parfois aussi dans le média sur Afrique Resurrection, parfois, on avait des caricatures. On avait tel président qu'on représentait d'une certaine façon pour se moquer de lui. Bah ouais, ça, ce n'est pas forcément des choses qui sont... D'accord. Et en une minute, c'est vrai que son courage, ça, il fait l'unanimité. En une minute, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu penses du geste qu'il a eu récemment en brûlant son passeport français ? Yes. En une minute, qu'est-ce que tu en penses ? C'était fort quoi. C'était fort, c'était extrême. Bah s'il a fait ce qu'il n'en a plus besoin, j'imagine, il n'en a plus besoin, il va se déplacer avec son autre passeport. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que chez Patrice Talon aussi, il n'est pas... Ce n'est pas l'ami. Donc si le jour où Patrice Talon aussi lui dit, bon, Kémy, finalement, on va te retirer ce passeport-là, je sais qu'il y a d'autres nations amies qui lui en proposent une, mais... En même temps, on lui avait déjà retiré, donc il l'a fait. Alors, est-ce que je l'aurais fait moi ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais je pense que Kémy Sebel est tellement dans le leadership que c'est quelqu'un qui ne va pas attendre qu'on vienne le fusiller et qu'il va sortir les mains en l'air pour dire c'est mon tiré sur moi. C'est un peu ce qu'il a fait là. Super, super. Maintenant, on va passer au deuxième personnage. Yes. C'est un homme. Et je te laisse le découvrir à l'écran. Est-ce que tu connais ce visage ? Oh, je l'ai rencontré la semaine dernière. Yes. Alors, dis-nous tout. Je l'aime beaucoup. Et c'est Jean-Yves Braquebeau, l'investisseur africain. je l'aime beaucoup. Je pense que je vais avoir du mal à dire du mal de lui parce que je ne le connais pas assez. C'est juste ça. Ce n'est pas forcément du mal. Ouais. C'est quelque chose qui devrait peut-être améliorer. Ah si, peut-être, je sais. Ah si. Bah tiens, je vais être en toute transparence et je vais donner une discussion que j'ai dit. Jean-Yves, si tu me regardes, je t'embrasse. Philippe, si moi aussi, je vais parler de toi, je t'embrasse aussi. Mais Jean-Yves, bah moi, franchement, je l'ai vu en conférence il n'y a pas très longtemps. Il est vrai. Le gars est vrai dans sa démarche. Le gars n'est pas dans le superficiel. Il parle de chiffres, c'est des vrais chiffres. Il fait pour la communauté, mais il est beaucoup dans l'aide et dans la générosité. Je trouve. Le groupe d'investisseurs qu'il a créé, j'ai trouvé ça extraordinaire. Franchement, j'ai trouvé ça concret, en fait. Ça se voit que le gars n'est pas là pour manger seul, tu vois, et on est beaucoup à être engagé dans la communauté et à manger seul, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé chez lui. C'est concret, c'est engagé, ça impacte et c'est généreux vraiment dans son approche. OK. Et c'est excellent aussi. Il est dans l'excellence, dans la qualité de ses supports de communication. Quand je dis qu'il est dans le partage, pour être concrète, notamment, il n'y a pas très longtemps, il a mis son équipe comme chroniqueur, tu vois. Donc, il a mis devant la caméra des membres de son équipe pour dire, finalement, les gars, ça ne sera plus que moi qui vais parler. Il y a d'autres talents dans mon équipe. Il a dit, ça va faire baisser les vues, mais en fait, je m'en fous. Il faut que vous avanciez avec eux. Et ça, j'ai trouvé ça très cool. Et comme axe d'amélioration, c'est qu'au début, quand je l'ai vu, moi, j'ai trouvé que c'était le copier-coller de Philippe Simo. J'ai dit, mais attends, même sujet que Philippe, plus ou moins. Surtout qu'à un moment, Philippe était beaucoup dans une vibe de, ouais, mon collaborateur m'a volé ma mallette, tu vois, des trucs comme ça. Et lui aussi, il a commencé à aller dans des trucs comme ça. Et là, je me suis dit, mais là, c'est vraiment la signature de Philippe. Et au début, j'ai trouvé que c'était un vilain copié-collé jusqu'à ce que je vois la qualité de ce qu'il a fait. Donc, vraiment, dans la qualité de ses productions de contenu, c'est vraiment de cet aspect-là que je parle, qui crée. Nous sommes que des copieurs. Nous allons copier, on va prendre copier tout chez quelqu'un. Voilà. Mais le copier sec, j'ai un problème avec ça, mais le copier amélioré, c'est quelque chose que je valide. Donc, voilà un peu. Ok, good. En tout cas, je valide tout à fait. Quand tu dis que c'est quelqu'un de vrai, j'ai échangé avec lui pendant plus de deux heures. Il a beaucoup à donner. Donc, s'il reçoit, s'il regarde cette vidéo, big up à toi, Jean-Yves. Et maintenant, la dernière. Cette fois-ci, c'est une femme qui a beaucoup d'énergie. Je pense que vous avez beaucoup de similitudes. Je ne sais pas si tu la connais. Stéphanie Nbida. Ouais. Alors, Stéphanie, je la connais aussi. Je la suis peut-être moins que Jean-Yves sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime chez Stéphanie, c'est son côté brut. Tu vois, genre, elle parle comme elle parle. Son côté terrain aussi. C'est une des premières à avoir emmené les caméras en Chine et tout. Donc, je la trouve bien sur ça. Je la trouve franche. Je la trouve cash aussi. C'est une des rares femmes dans le game et qui parle avec le franc-parler qu'on reconnaît souvent aux hommes. Et du coup, moi, j'avoue, c'est un vrai point commun que l'on a. Elle est drôle aussi. J'aime beaucoup. Elle est drôle. Moi, je peux avoir une image très lisse ou très conventionnelle. Elle, elle est beaucoup plus spontanée et tout. Chose que j'apprécie. Voilà ce que j'aime chez Stéphanie. Ce que tu aimes moins ? Ce que j'aime moins chez Stéphanie. Je ne sais même pas. Il faudrait que je la regarde. Il ne sait pas. Son nez, sa bouche, ses yeux, je ne sais pas. Elle est magnifique. Non, physiquement, Stéphanie, elle est très belle. Mais je ne suis pas suffisamment, peut-être, son actualité pour te dire quelque chose de concret chez Stéphanie sans être biaisée. Je sais qu'elle fait de l'accompagnement sur Amazon. Oui. OK. Et c'est tout ce que je sais, je pense. Et qu'elle fait des vidéos sur l'investissement en Afrique. D'accord. J'aurais du mal à te dire. Ce ne serait pas concret et ce ne serait pas factuel. OK, super. En tout cas, Stéphanie, si c'est cette vidéo, on est ensemble. Donc, on arrive pratiquement au terme de notre échange. Et j'aurais une dernière question qui sera vraiment très rapide. C'est s'il y a une chose que tu aimerais qu'on retienne de cet échange aujourd'hui, ça serait lequel ? Tu as juste à regarder la caméra qui est en face de toi et adresser ton message. OK. Je dirais simplement que ce qui a fait l'asservissement de l'Afrique aujourd'hui, c'est clairement nos ressources. C'est par l'argent et pour l'argent qu'on nous a servis pour notre pétrole, pour notre cobalt, pour notre... Et du coup, je pense que la langue que comprend l'impérialisme économique, c'est la langue aussi de l'argent. Donc, c'est aussi par le fait d'accepter, de créer de la richesse et des business impacts que l'on va libérer notre continent. Je dirais juste ça. Amen. Et donc, la phrase de la fin, est-ce que tu complètes ? Une femme leader qui n'écrit pas de livre, c'est une ? Un gâchis. Tu m'as dit une. Oui, une. Bon, un gâchis, bon, ça passe aussi. Un gâchis, un gâchis. Donc, une femme leader qui n'écrit pas de livre, c'est un gâchis. Et c'est quand que ton livre, il sort. On va continuer à... On va commencer à réfléchir dessus. Je t'avais écrit sur ce sujet-là et ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. C'est une question de moi. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Du moins, on espère qu'à l'édition week-end de l'Écrivain 2025, on espère pouvoir te voir avec ton livre afin que tu nous passes ton expérience parce que là, j'imagine qu'en 50 minutes, tu ne peux pas tout nous donner mais dans un livre, ça peut être beaucoup plus conclète, beaucoup plus consistant. Donc, merci beaucoup, assistant. Avec grand plaisir. Alors, si vous nous avez écouté jusqu'ici, on tient à vous dire merci et surtout, je ne saurais terminer cette vidéo sans dire merci à notre sponsor copili.io et sans dire merci surtout au réalisateur e-Boost qui nous accompagne depuis le début de cette aventure. Cela étant dit, c'était Valère Bélias et assistant Sissaku et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano ! Prochainement, dans le podcast de l'Écrivain. S'il fallait faire un choix entre l'argent et Dieu, lequel ferais-tu ? Dieu. Ouais. Est-ce que tu peux argumenter ? Si je devais faire un choix d'argent, je n'aurais jamais fait ce que j'avais fait. Je n'aurais jamais cofondé la boîte Diaspo Tontine parce que, comme je disais, le sacrifice que ça a demandé, peu de personnes n'auraient supporté. Et j'aurais continué dans mes activités de directeur paiement et où j'aurais gagné beaucoup plus de cash. Les éditions Argent Livre et Montel Les éditions Argent Livre Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer. T'entends pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des éditions Argent Livre, concrétiser vos rêves, concrétiser vos rêves, en changeant de vie, c'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre, édition à la paix de place à Argent Livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage, écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, 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 aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui, S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent, Écrire un livre, c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même, et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions, argent, livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la peine place à argent, livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Vu qu'elle de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Vu qu'elle de l'écrivain. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On veut changer l'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, elle est notre devise. Parce qu'un africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans leçon. On va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer d'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Merci beaucoup pour vous asseoir. Est-ce que vous pouvez vous mettre dans la salle ? Oui, oui. Ok, si, oui. Donc, vous avez eu, comment on peut pas remercier que vous avez eu un héritage.